Une escroquerie est si vite arrivée, les arnaques au moyen de paiement étaient en hausse de plus de 7% l'année dernière et l'un des pièges favoris des malfrats passe par votre carte vitale. Eh oui, un SMS vous indique qu'il faut la renouveler, vous entamez la démarche et en un tour de main, vous vous faites voler des informations bancaires. L'assurance maladie tire la sonnette d'alarme car cette escroquerie peut vous coûter plusieurs milliers d'euros, Laura Laplau. A aucun moment, Clouet ne s'est méfié. Le SMS prétendument envoyé par l'assurance maladie pour renouveler sa carte vitale était vraisemblable. La jeune femme de 26 ans a fini par transmettre ses coordonnées bancaires et elle a perdu 200 euros. En plus, je suis assez jeune, ce genre de choses, ça peut beaucoup plus arriver aux personnes un peu plus âgées. Mais juste, c'était un matin où j'étais fatiguée et je n'ai pas réfléchi. Un Français sur deux a déjà reçu un message similaire. L'escroquerie ferait 10 à 20 victimes par jour avec des préjudices variables qui peuvent parfois se chiffrer en milliers d'euros. Jean-Jacques Latour est expert en cybersécurité. Ils vous captent vos données, votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre adresse mail, votre numéro de carte bancaire. Et après, ils vous appellent en disant bonjour, vous êtes bien Madame Inter, vous habitez bien à tel endroit. Votre numéro de carte bancaire, c'est bien celui-là. Donc, vous dites, il me connaît, donc c'est bien mon banquier, donc je fais confiance. Et là, vous allez vous faire un maquet en ligne. Pour éviter de tomber dans le piège, n'oubliez pas que la carte vitale est totalement gratuite et elle n'a pas de date d'expiration. Si c'est trop tard, il vous reste à contacter votre banque et à porter plainte. Laura Laplau.